Yo, voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, on va parler de jeans. On va parler de jeans parce que vous êtes nombreux à me demander tout le temps où c'est que j'achète mes jeans. Il y a un peu de tout, aujourd'hui on va parler de jeans, des jeans normaux, des jeans déchirés, des jeans délavés, des jeans de couleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de me follow sur les réseaux sociaux, à Instagram, à MRAFLOW. Ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'on est 200 000 sur la chaîne, c'est incroyable, je voulais juste vous remercier. Franchement merci à ma team haul, à ma team vidéo lifestyle, à ma team vidéo famille. Je vais carrément enlever mes lunettes pour vous dire merci parce que c'est énorme le soutien que vous nous apportez tous les jours. Juste le fait de cliquer s'abonner, j'ai juste envie de vous dire merci parce que c'est un truc de malade. Franchement je vous fais tous tous des bisous à tout le monde, un par un. Et donc voilà, vous êtes très nombreux à me demander tout le temps où c'est que j'achète mes jeans. Et j'ai un seul endroit pour acheter les jeans et c'est le meilleur site pour acheter les jeans. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup avec les jeans de Fashion Nova c'est que la plupart des jeans, pas tous, la plupart des jeans ils ont une matière assez légère qui fait en sorte qu'on se sent hyper bien dedans. Et aussi je voulais faire un shout out à Beauty Forever, ouais c'est ça. Je voulais vraiment leur faire un shout out parce que j'aime beaucoup beaucoup la qualité de leur mèche. Et donc voilà, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai commandé et c'est parti pour la suite. Le premier jean que je vais vous montrer c'est celui que vous m'avez tant demandé. Je l'avais dans le vlog des achats fournitures de Gianni et vous m'avez beaucoup demandé d'où il venait. Il est magnifique, c'est un de mes préférés aussi. C'est été mon préféré dans toute la commande. Celui-là il est Destroy devant moi, je suis une grosse fan des jeans Destroy. Je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors je l'ai plié au niveau de là, mais vous pouvez tout à fait le mettre normal. Le derrière il est aussi Destroy que devant en fait c'est pareil. Il y a deux versions de ce jean. Je vais vous mettre le lien en description parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a le même jean sur le site sauf que les déchirures elles sont sur les fesses. Et je pense pas que vous avez envie de marcher avec un jean Destroy jusque là en fait. C'est qu'aux Etats-Unis qu'on fait ça, ok ? Ce qui est bien avec Fashion Nova c'est que leur Destroy il les laisse souvent fermés. Je sais pas si on se comprend, mais en fait les fils ils les laissent souvent assez fermés. Après c'est à vous d'ouvrir si vous voulez un peu plus. Vous pouvez encore ouvrir là, vous pouvez encore... Enfin ça dépend, c'est comme vous voulez. Parce qu'il y en a qui préfèrent quand c'est pas trop Destroy, il y en a qui préfèrent quand c'est hyper Destroy. Il est taille haute. Franchement il vous donne une silhouette laisse tomber. J'ai grave kiffé, j'ai pris la taille 1 parce que moi je fais du 34 je crois. Je fais du 34-36 donc je prends la 1 ou la 3 parfois mais je suis plus dans la 1. En ce moment je suis plus taille 1. Donc niveau des tailles, si vous comprenez pas au niveau des tailles j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à la regarder pour savoir comment trouver sa taille sur Fashion Nova. Et aussi j'ai un autre jean de ce style là mais qui est juste ouvert là et que j'ai sur une photo que je vais essayer de mettre quelque part dans la vidéo. Et ce jean là je l'ai pris aussi sur Fashion Nova. Si je retrouve la référence du jean, je vous mettrai le lien aussi en description. Alors ensuite on a ce jean vert. En fait toute la tenue elle vient de chez Fashion Nova. Mais bon vu qu'on est focus sur les jeans, je vais approcher parce que je veux vraiment que vous voyez les détails de ce bas. Voilà, je sais pas si on voit vraiment mais c'est pour ça que je kiffe les pantalons Fashion Nova. En fait regardez les Destroys comment ils sont faits, c'est incroyable comment ils sont beaux. Il est en plusieurs couleurs ce jean là et je l'ai pris en vert. Je crois que je vais prendre le bleu aussi parce que j'ai vraiment aimé le bleu mais j'avais appris trop de jeans. Je me suis dit c'est bon. Le derrière il est tout simple, il est comme ça. Donc j'ai pris la taille 1 et la matière elle est légère as fuck. Vous savez parfois quand vous mettez trop les jeans, je l'ai dit plusieurs fois mais quand vous mettez grave les jeans longtemps ça commence à vous faire mal. Enfin je sais pas vous êtes plus à l'aise, vous avez juste envie de rentrer chez vous et d'enlever le jeans. Avec ceux là vous avez vraiment l'impression d'avoir un bas en coton. Il est taille haute, j'aime beaucoup les tailles hautes parce que ça me fait, ça me donne vraiment un effet de forme. Vraiment quand j'ai pas de forme. Et les boutons ils sont dorés au niveau de là, je trouve que ça ramène une petite touche au bas. Je trouve qu'ils se font bien avec le vert. Ensuite on a ce jean là qui rappelle un peu le jean vert. J'aime beaucoup avoir plusieurs couleurs aussi au niveau des bas. Celui-là je l'ai pris en bordeaux. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est au vert au niveau de mon tatouage donc ça j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pris la taille 1. Pareil les destrons ils sont hyper bien faits, c'est incroyable. Je sais pas comment ils font pour le déchirer mais c'est tellement bien fait, c'est trop beau. Donc voilà. Il est très long par contre donc pour les filles de grande taille, moi je l'ai plié. Mais bon pour les filles de grande taille je pense que vous pouvez aussi les mettre. Après c'est à vous de regarder les références du jean avant de l'acheter sur le site. Parce qu'il y a toujours des petites informations sur le côté que personne ne calcule alors que c'est très important. Donc j'ai pris taille haute comme d'habitude. Et donc le derrière il est comme ça, il y a des poches. Et aussi il faut savoir qu'ils ont de toutes les tailles vraiment jusqu'au XXL. Et d'ailleurs j'ai vu ce jean là, c'est une fille hyper curvy mais c'était hyper beau. Je me suis dit pourquoi j'ai pas de forme à ce moment là. Mais franchement ils vont vraiment, genre leur jean ils vont vraiment à tout le monde. Vu qu'on me parle de haul, je profite pour vous montrer ce collier là parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ma dernière vidéo back to school quand je vous l'avais montré. Avec marqué Jany et un petit coeur. J'ai pris sur le site de Saufil ou Saufil, je sais pas comment ça s'écrit. Je vous mettrai en description. Il y a une large gamme de choix. Là j'ai fait Jany, c'est un seul collier, c'est pas deux. C'est du plaqué or. Je dors avec, je me lave avec, je fais tout avec et franchement ça change pas de couleur. Ensuite, nous avons ce jean qui fait aussi partie de mes préférés. Trop trop beau, il est magnifique ce jean. Donc comme je vous le disais, au niveau du bas, ils sont un peu longs. Je vais un peu vous montrer comment c'est parce que je vous le dis ça depuis tout à l'heure. Mais ils sont comme ça, normalement. Mais moi j'aime bien plier en bas en fait, je sais pas, je trouve que ça fait un style, je sais pas, j'aime bien. Celui-là franchement il est trop rétro. Ça me rappelle vraiment les peaux Britney Spears, les peaux Christina Aguilera, je sais pas si vous voyez un peu. Je me sens hyper cool genre quand j'ai ce jean. J'aime trop, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous vous pensez. Vous allez me dire c'est quoi vous préférez dans les commentaires parce que franchement... Celui-là il est simple et c'est rare que je mets des jeans simples, qui sont pas des stroys. Les tailles hautes, comme d'habitude je prends souvent, assez souvent des tailles hautes. J'ai pris la taille 1 avec une veste en jean, je trouve que ça passe tellement crème. Par contre, il faut vraiment faire gaffe à où est-ce que vous vous asseyez quand vous avez ce jean parce que c'est vrai qu'il est un peu plus clair derrière. Alors ensuite, on a ce jean-là qui est super simple. Alors il est destroy mais vraiment destroy, pas destroy. Donc comme j'ai dit, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment ouvrir ou pas. Parce que si vous voulez ouvrir pour qu'il y ait plus de trous, ce que vous faites c'est que vous tirez juste les fils comme ça. Vous les tirez et à chaque fois vous allez les ouvrir. Moi je pense que je vais le laisser comme ça celui-là parce que j'ai trop de jean-destroy. Mais sinon j'aime beaucoup, il est très simple pour pouvoir aller même à l'école, même en cours. Je suis grave à l'aise de dents, j'ai pris la taille 1. Il ne sert pas trop comme les tailles 1 que je prends habituellement. Et donc le derrière il est comme ça. Optez pour les jeans qui sont clairs au niveau de là parce que ça fait vraiment un beau fessier, je vous le garantis. Je ne vais pas m'éterniser dessus, il est tout slim, il n'y a pas grand chose à dire. La matière elle est top, c'est du jean léger aussi. Alors ensuite on a ce jean-là, c'est un jean hyper simple. J'ai pris la taille 1, il est tout simple devant mais derrière il y a ce petit truc-là qu'ils ont rajouté. Sur chaque côté il y a une ficelle, donc je trouve que ça ramène un petit plus quand vous mettez un jean hyper simple. J'aime beaucoup parce qu'il est taille haute, donc c'est un jean léger, la matière elle est légère. Il n'y a pas beaucoup de jean noir mais j'ai pris celui-là parce qu'il est un petit peu délavé. J'aime beaucoup au niveau de là comment c'est coupé. Et j'ai pris la taille 1. Alors ce jean il n'est pas taille haute mais bon ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai mis des talons pour que vous voyez un peu parce que si je mettais les baskets, je pense que ça allait cacher ça. On dirait que c'est un jean au-dessus d'un autre jean, je ne sais pas si vous remarquez bien, je vais avancer un petit peu. Donc on dirait qu'il y a un jean en dessous, je ne sais pas c'est hyper bien fait, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait, c'est très bien fait. J'ai surtout pris celui-là pour la couleur parce qu'il est noir délavé et j'ai pris la taille 1. Et donc voilà le dernier jean que j'ai pris, celui dans lequel je suis la moins satisfaite. Je ne suis pas très satisfaite de ce jean-là parce qu'il est comme sur les photos, en fait pour du 1 il est hyper grand. Je vous conseille de prendre la taille en dessous pour celles qui le prennent. Moi j'ai pris ma taille normale mais il est un peu grand alors que sur le modèle ça lui va vraiment comme un gant. Je pense que je vais le mettre un peu comme un style un peu old school, un peu boyfriending, un peu décontracté. C'est dommage qu'il soit grand, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi grand. Ce n'est pas du 1 ça, pour moi c'est du 3, c'est une taille 3 ça. J'aurais dû prendre la taille 0, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Donc je n'aime pas comment il me va, c'est un peu dommage. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires quel était votre jean favori, vos jeans favoris, dans toute la commande que j'ai faite. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour un nouveau haul bientôt mais spécial pour être extra à la rentrée. Je vous fais des gros gros bisous. Sous-titrage ST' 501